Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier roman de Samuel Le Billan, Un bonheur que je ne souhaite à personne. Laura est mère de deux enfants, Ben, 15 ans, et César, 6 ans et demi. Elle est séparée des deux papas, et c'est seule qu'elle va entamer un parcours du combattant. César est autiste, et les difficultés débutent déjà pour obtenir un diagnostic de spécialiste en spécialiste. Elle va aller de déconvenu en déconvenu. Elle fait face également aux diverses réactions de son entourage. Et lorsque César arrive à l'âge de rentrer à l'école, elle va entamer une véritable guerre des nerfs face à l'administration et à l'éducation nationale. Pourtant, cette maman ne demande qu'une chose, que son fils ait une vie digne. Entre ces combats, son association qui vient en aide aux parents d'enfants autistes, Laura va finir par s'oublier. Elle est une mère en guerre et n'est plus une femme. Une belle rencontre va lui permettre de redevenir une femme. Samet Lebihan, acteur, très bon acteur, est désormais un auteur, un très bon auteur. Son écriture est fluide et juste. Elle apporte à son roman du dynamisme, de l'émotion, d'autant qu'il est criant de vérité. A juste titre, puisque Samet Lebihan, comme son héroïne, fait face à un bonheur qu'il ne souhaite à personne. Grâce à lui, on en apprend beaucoup sur l'autisme. On arrive presque à rentrer dans cette bulle qui entoure ces personnes, à comprendre leur mécanisme face à notre monde et comment eux l'appréhendent, ce monde. Dans ce roman, on pleure d'émotion, mais aussi de rage. On rit. L'héroïne a énormément d'humour. Il y a des situations avec César qui sont irrésistibles. Mais surtout, à chaque page, on sent une aura. Et cette aura, c'est l'amour. Alors n'hésitez plus, lisez Un bonheur que je ne souhaite à personne. Au revoir et à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougerais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada